Salut Thorek, ça fait plaisir, ça fait longtemps, on s'était vu sur le Iggy Summer Day, c'était le deuxième Iggy Summer Day et c'était là qu'on s'était rencontré. Évidemment tu es au rendez-vous d'un grand événement ludique avec un de tes partenaires et tu es venu avec, ça a progressé, ça a changé. Ouais, on a progressé en deux ans, on a bien grandi, on a pas mal investi dans des machines pour pouvoir fabriquer tout ça, on s'est associé aussi avec des entreprises qui étaient déjà existantes pour avoir notre propre réseau de fabrication. Donc maintenant on est complètement autonome pour une fabrication 100% française. Sur ce projet là, il y avait un vrai défi, on est sur des tapis qui sont designés par Nico Prime. Sur le projet là, toi du coup tu t'es occupé de toute la partie impression. Moi j'ai plusieurs questions à te poser, déjà il y a quelque chose d'assez remarqué dans les streams, c'est que les sidebars ont été directement intégrés au tapis. Donc en fait ça c'est une nouveauté sur les tapis Star Wars Legion, d'intégrer des sidebars dans les tapis. Bon ça permet déjà de les ranger en une fois, et puis bon c'était pas une grosse difficulté niveau impression, parce que ça revient à une taille anciennement 40K ou Warhammer, donc 6x4, 183x122 cm, donc c'était des formats qu'on maîtrisait déjà. Ouais d'accord, donc en fait t'as pas eu à créer une découpe en fait, tu avais déjà une découpe et tu t'es Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est un format que tu vas maintenant proposer pour les joueurs de Star Wars ? C'est une formule, est-ce que tu vas conserver les sidebars indépendants et en même temps proposer cette formule ? Effectivement là lors du tournoi on a constaté que c'était très apprécié, donc je vais pouvoir effectivement les proposer en tapis déjà avec les sidebars intégrées. Je continuerai à proposer les deux parce qu'il y a des joueurs qui jouent à d'autres jeux et qui utilisent le battle mat pour d'autres jeux sans les sidebars et qui achètent les sidebars à côté pour pouvoir jouer à Star Wars. Comment ça se passe l'impression d'un tapis comme ça ? Parce que moi je me pose la question, alors à la fois le défi, enfin comment dire, la gamme pour presser un tapis et puis après comment on relève le défi d'en sortir autant dans un délai aussi court ? Et bien en fait la technologie ça s'appelle la sublimation. Donc en fait on a tous fait ça quand on était gamin, c'est la même technologie que le fer à repasser quand on transfère sur nos t-shirts. Donc en fait on imprime une feuille de transfert sur une imprimante grand format bien sûr et puis ensuite on met ça dans une presse à chaud aussi grand format et on transfère l'image sur le néoprène vierge. Et donc après pour faire de la série on a une machine qui s'appelle une calandre, donc c'est avec des rouleaux et donc en fait on les passe à la suite. Alors c'est des rouleaux, les tapis sont découpés après ? Les tapis, là ils étaient déjà à la taille. Et ensuite on passe la feuille de transfert et le rouleau et le néoprène dans le rouleau et c'est qui chauffe aussi et ça transfère l'image sur les tapis. Ça prend combien de temps de sortir un tapis ? Ça prend une vingtaine de minutes. Ah ouais quand même. D'accord. Après il y a quand même toute une partie préparation avec l'impression de la feuille qui elle prend du temps parce que c'est un traceur grand format donc tu peux imaginer les allers-retours de la tête d'impression, ça prend du temps. Et donc ça c'est une activité que tu sous-traites en fait ? Tu t'es associé à une entreprise pour faire ça ? En fait je sous-traite plus donc ça fait partie de Torek. D'accord. Voilà. Je me suis associé donc en fait ça fait partie de la même société et donc ça m'a permis d'acquérir les compétences et puis d'avoir de plus sous-traiter toute cette activité. C'est entièrement Torek. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu voudrais mettre l'accent aujourd'hui ? Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ramené de spécial ? On a ramené des socles transparents spécifiques pour le jeu et puis après les tapis ça reste le centre de mon activité. Je me développe un peu dans l'impression 3D aussi. Oui, oui, oui. Donc c'est une activité connexe pour l'instant mais ça démarre bien donc on va aussi progresser là-dessus. Oui. On a maintenant une vingtaine d'imprimantes 3D donc on commence à tourner avec ça. Alors il y a à la fois les décors Oui. Mais il y a ça aussi. Oui, il y a aussi des figurines alternatives. Des figurines alternatives. Pour l'instant tu ne fais des figurines alternatives que pour l'univers de Games Workshop ? Pour l'instant, oui. Il y a aussi du Marvel. D'accord. Un peu Marvel Crisis Protocol. Voilà. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Ça tourne gentiment pour l'instant. Je ne fais pas beaucoup de communication pour déjà nous lancer. Tu veux consolider ton expertise là-dessus avant de pouvoir vraiment… Oui, consolider, fiabiliser le taux de marge, les échecs possibles, etc. Et puis après on va communiquer dessus. Ok, d'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Je te remercie de… Voilà, c'est super. Tu vois que… Hein ? Vraiment, c'est incroyable parce qu'on s'est vus il y a… Trois ans. Il y a trois ans. Mais en même temps j'ai envie de dire seulement trois ans. Oui. Et ça… Ça grandit. Oui. Ça grandit à la maison ? Ça pousse ? Ça pousse, ça pousse. C'est un petit… Un petit gars de un an. Ça prend du temps aussi. Oui. Bah oui, évidemment. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Puis merci d'avoir été là pour… Merci. Pour soutenir la commu. A très bientôt. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501